Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racaniac, et cela pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui ? De quoi va-t-on parler ? Eh bien aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif, un aide-mémoire en fait, pour se remémoriser un petit peu ce qu'il faut visualiser, point de vue sécurité, sur votre véhicule avant soit un départ en vacances, soit un début de saison hivernale, ou même à la rigueur, une à deux fois sur l'année. Ce qui est toujours très très bien pour garder un véhicule en bon état. Alors, si ces vidéos vous plaisent, si la chaîne vous plaît, eh bien vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est totalement gratuit. J'espère, et j'ai un objectif, pardon, de pouvoir arriver aux 1000 abonnés. Bon, je sais que la chaîne, elle vient de débuter, il n'y a pas longtemps, elle a débuté au mois de mars, donc je compte sur vous pour pouvoir essayer d'arriver jusque-là, ce qui me ferait énormément plaisir. Alors, un petit pouce bleu également, qui fait toujours bien plaisir. Cliquez également sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, pour être prévenu des toutes nouvelles vidéos à venir. Et alors n'hésitez pas à poser une question ou laisser un commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va passer un petit peu sur le véhicule. Ici, on va passer en l'occurrence sur le Kangoo, et on va regarder un petit peu là tout ça, et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, on y va ! Voilà les amis, donc on se retrouve sur le Kangoo. Donc, comme je vous ai dit, on ouvre le capot. Alors, quels sont les organes à vérifier ? Alors, il y en aura plusieurs. En l'occurrence, ici, vous avez le liquide du bocal de refroidissement moteur. Donc ça, il faudra vérifier le niveau. Ici, vous avez le bocal du niveau du liquide de direction assistée. Bon, tous les bocaux ne sont pas toujours à la même place, bien sûr, dans les différents véhicules. Mais vous allez les retrouver un petit peu partout, avec toujours plus ou moins les mêmes écritures dessus. Alors, ici, au milieu, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous montrer après. Vous avez le liquide pour le frein, donc le liquide de frein. Et alors, ici, là, vous avez le liquide de lave-glace. Donc ça, ce sont les principaux liquides à vérifier. Alors, il y a certains véhicules où vous allez retrouver également un bocal pour le liquide d'embrayage. Donc ça, vous allez le voir également, il y a toujours des petits niveaux minimum, maximum dessus. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, moteur froid. Donc, ne mettez pas votre moteur en route, parce que si jamais le liquide est chaud, bien sûr, quand vous allez ouvrir le vase d'expansion, tout le liquide va sortir et vous risquez d'être ébouillanté par le liquide qui va sortir du bocal. Donc, on enlève le bouchon. Comme ceci. Voilà. Alors, je vous prends un peu mieux. Voilà. Alors, ici, vous voyez le niveau minimum et maximum. Vous voyez le niveau où il se situe. Donc, vous voyez le liquide vert. Alors, on voit le niveau mini, maxi. On voit qu'on est bien au milieu. Donc là, il n'y a pas de problème. Le liquide de refroidissement est bon. Donc là, on peut repasser au suivant. Maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre votre moteur en route. attendre que le ventilateur de refroidissement, donc le ventilateur de refroidissement moteur, c'est le gros ventilateur qui se situe derrière votre radiateur. Donc, vous attendez que ce radiateur-là se mette en route. Ne mettez pas les mains dessus, bien sûr. Et alors, après, là, vous éteignez votre moteur. Vous attendez 10 bonnes minutes, je vais dire. Et après, vous venez revérifier si vous avez toujours le bon niveau. Donc, le bon niveau de liquide dans votre vase. Bon, ce qui, normalement, devrait être le cas. Parce que, bon, je suppose que si vous roulez avec votre véhicule, eh bien, automatiquement, il n'y a pas de problème. Le mélange se fait. Donc, la circulation se fait. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc, ça, c'est OK. Et, toujours bien regarder pour bien refermer votre bouchon. Voilà. Alors, maintenant, on va passer ici les kits de direction assistée. Donc, direction assistée, vous retrouvez généralement toujours ce petit logo, là. Voilà. Alors, même chose. Donc, généralement, on peut même regarder de par le dessus. Vous avez toujours un petit filtre. Donc, vous savez savoir le niveau de votre liquide. Mais, vous voyez aussi, ici, on a un niveau, je ne sais pas si vous le voyez bien. On a un niveau mini-maxi. Et alors, il suffit tout simplement de mettre une petite lampe derrière. Et, vous voyez, on voit le niveau du liquide. Vous voyez, on le voit là. Le liquide est rouge. Généralement, c'est toujours du liquide rouge qu'on retrouve dans la direction assistée. C'est de l'huile bien spéciale. Qui sent même un petit peu. Voilà. Donc, ici, il est bon. Il se retrouve entre le minimum et le maximum. Donc, notre liquide pour la direction assistée, c'est OK. Voilà. Normalement, on se retire à ceci pour jeter un petit coup d'œil. Voilà. Vous voyez que vous avez un petit filtre. Et on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et on voit qu'il y a du liquide sans problème. Voilà. Donc là, c'est OK. On peut refermer notre bidon. Alors, maintenant, un des plus essentiels, c'est le petit bocal qui se trouve là. Généralement, il se trouve au bout de votre mastervac. Comme on appelle ça. Donc, c'est un gros cylindre noir que vous allez retrouver pour la dépression pour votre système de freinage. Pour faciliter le freinage. Donc, c'est juste derrière votre pédale de frein. Mais bien sûr, dans le compartiment moteur. Alors, le bocal de liquide de frein, même principe que les autres. Donc, vous avez un minimum, maximum. Donc, je ne sais pas si là, vous le voyez. Normalement, on le voit. Là, il y a un minimum ici. Minimum, maximum. Je vais essayer de volumer un petit peu plus. Voilà. Et alors, on fait la même chose. On prend une lampe. Et alors, vous voyez, on voit le liquide jaune à travers le bocal. Et avec la petite lampe, voilà. On voit qu'il est bien au milieu des deux traits. Donc, ça veut dire que notre niveau est bon pour le liquide de frein. Donc, c'est OK. Alors, si maintenant, vous voulez ouvrir votre bocal, il n'y a pas de souci. Mais bon, prévoyez d'abord un petit chiffon que vous mettez à disposition. Chiffon ou bout de papier. Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que le liquide de frein est très, 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 très corrosif. Donc, c'est quelque chose qui va attaquer votre peinture, voire même certains composants, je vais dire, métalliques ou même des durites ou des choses de genre. Donc, hop, et vous le mettez directement sur un petit bout de papier, comme ceci. Voilà, comme ça, vous pouvez visualiser si votre liquide est bien à niveau dans votre bocal. Là, il y a une petite vidéo. Je vous la mettrai dans le lien un petit peu au-dessus, expliquant un petit peu comment vérifier les différents liquides, comme le liquide de frein et comme le liquide de refroidissement. Voilà, donc, on est bon. On peut refermer notre bocal. Alors, ce sont des bocaux plastiques, donc on ne force pas comme un malade pour le refermer. On met tout simplement le capuchon bien contre, on serre un petit peu avec les mains et c'est terminé. Alors, généralement, vous retrouvez dessus aussi une fiche qui est la fiche qui sert de témoin à votre tableau de bord. Lorsqu'il va vous manquer du liquide ou lorsqu'il suffit, par exemple, qu'il y ait une durite qui claque dans votre système de refroidissement, de freinage. Et alors, vous allez perdre du liquide. Eh bien, ici, votre liquide va diminuer et alors ça va vous avertir au tableau de bord. Voilà, alors pensez à bien la reclipser. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer sur un des systèmes les plus importants qui est la batterie. Allez, je vous mets ça tout de suite et je vous explique. Alors, pour la batterie, donc votre batterie, vérifiez d'abord un petit peu l'état, l'état extérieur. Donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez un chiffon, vous frottez un petit peu l'état extérieur de votre batterie. Alors, ce que moi, je préconise, c'est toujours de mettre un petit peu de graisse cuivrée sur vos cosses. Comme ça, ça évite fortement d'avoir du verre de gris, qu'on appelle ça. Donc, c'est un petit peu de corrosion qui va venir se mettre sur les cosses. Donc, de la graisse cuivrée, entendons-nous bien, pas de la graisse normale. Pourquoi pas de la graisse normale ? Eh bien, vous pouvez éventuellement mettre un peu de graisse normale sur le dessus des cosses quand votre cosse est déjà serrie. Mais ne mettez pas de graisse normale sur la cosse avant de remettre celle-ci en serrage. Pourquoi ? Parce que ça fait une partie d'isolant. Voilà, tandis que la graisse cuivrée, pardon, est une graisse conductrice. Donc là, il n'y a pas de problème. Il existe même des graisses bien spécifiques pour les cosses de batterie. Bon, je ne sais pas s'il y a grande différence avec de la graisse cuivrée, mais en tout cas, ça existe. Voilà, donc mettez un petit peu de graisse cuivrée de part et d'autre sur vos deux cosses. Et ça empêchera beaucoup de problèmes de démarrage. Alors, qu'est-ce que je vous conseille ? Moi, j'ai ici un petit appareil. Un petit appareil comme ceci, qu'on trouve un petit peu partout. D'ailleurs, je vous mettrai le lien aussi sur Amazon. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, ça dit tout simplement, si le témoin est vert ici, c'est que votre batterie est OK. Ça vous donne les trois témoins du niveau de charge de votre batterie. Et ceci, les deux derniers ici, good et fault, ce sont les témoins de charge de votre alternateur. Donc, on va faire un essai d'abord en branchant la batterie directement sur le testeur, voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Et après, nous allons mettre en route le véhicule et voir un petit peu le niveau de charge pour voir si l'alternateur fonctionne bien. Alors, ici, vous retrouvez deux causes, une positive et une négative. Donc, on met la noire, bien sûr, sur la partie négative. Si vous n'avez pas accès au négatif directement, vous pouvez le mettre sur la carrosserie, puisque c'est la même chose, c'est négatif. Et la partie positive, eh bien, on va bien la mettre sur la coste positive. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit ici que notre batterie, pardon, elle est bien OK et qu'elle est en full. Donc, ce qui veut dire qu'elle est chargée au maximum. Donc là, il n'y a pas de problème pour notre batterie. Bon, c'est une nouvelle, vous me direz. Celle-ci est du deuxième mois 2020. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir mettre en route le moteur et on va venir vérifier un petit peu le niveau de notre alternateur. Allez, je mets en route. Voilà, donc ici, le moteur fonctionne. Donc là, je suppose que vous l'entendez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit que c'est toujours OK. Donc, il nous donne toujours l'état de charge de notre batterie. Et en plus, ici, vous voyez, vous avez un témoin vert. Et ceci, c'est pour le statut de l'alternateur qui nous dit qu'il est bon. Donc, good. Ce qui veut dire qu'il charge au-dessus de 13 volts, 13 volts 5, qui est la tension nominale pour une recharge de batterie. Donc ici, on est sûr et certain qu'on peut partir tranquille, que notre batterie est tout à fait correcte. Voilà, on passe à la suite. On va vérifier le niveau d'huile. Pour ça, du fait que j'ai mis le moteur en route, eh bien, je vais attendre 5 petites minutes que l'huile redescende complètement dans le bas moteur. Et après, on va passer à la jauge. Allez, c'est parti. Voilà, donc ici, on se retrouve pour la partie huile-moteur. Donc ici, vous avez le bouchon de remplissage d'huile du moteur. Et ici, vous avez votre jauge d'huile moteur. Donc, préparez un chiffon. Alors, à savoir que généralement, ces jauges sont en principe généralement jaunes. Donc, ce que vous devez faire pour tester le niveau d'huile, d'abord, je vous ai dit, attendre, si vous avez mis votre moteur en route, attendre 5 bonnes minutes, voire même peut-être un peu plus, mais bon, 5 minutes, c'est déjà pas mal, que votre niveau redescende complètement dans le fond du moteur. Après, vous tirez votre jauge. Vous la frottez directement. Donc, vous avez remarqué que lorsque je la retire du moteur, je la mets à l'horizontale. Pourquoi ? Tout simplement que si vous la laissez comme ça pour enlever l'huile, tout va couler sur votre support. Donc, voilà. Alors, comme ceci, elle est propre. On vient remettre la jauge dans son logement. On vient bien repousser l'ensemble à fond. On attend 3-4 secondes et on retire l'ensemble et on le remet directement à l'horizontale. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer que notre niveau est bon. On est 2 mm en dessous du maximum. Alors, si jamais vous devez combler d'huile, pas de problème. Vous pouvez donc ouvrir le niveau ici. Vous combler avec de la nouvelle huile. Mais attention, trop peu. Donc, si vous êtes en dessous du minimum, c'est pas bon. Mais si vous êtes au-dessus du maximum, c'est pas bon non plus. A savoir que si vous mettez trop d'huile dans un moteur, lorsqu'il va fonctionner, vous allez avoir une surpression dans votre bloc moteur. Et l'excédent d'huile peut ressortir par un mauvais serrage d'un accessoire ou alors un joint défectueux, voire même aussi par certaines soupapes ou par les vannes EGR ou quoi que ce soit qui est alimenté par l'huile. Donc, trop d'huile, c'est pas bon non plus. Vaut mieux toujours avoir un léger niveau en dessous du maximum. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Et alors, quand vous avez remis de l'huile, vous refaites tourner un peu votre moteur. Vous attendez de nouveau 5 petites minutes et vous reprenez votre niveau. Parce que l'huile que vous venez de mettre, elle, elle est froide. Donc, elle est beaucoup plus grasse, plus visqueuse. Et elle va mettre plus longtemps de temps à descendre dans le fond de votre bloc. Donc, il faut le temps qu'elle se mélange avec la nouvelle, qu'elle prenne la bonne température, voire la température ambiante. Tout ça dépend de où vous laviez stockée. Et à ce moment-là, après, là, vous pouvez reprendre votre niveau. Alors, à éviter aussi, c'est lorsque vous avez fait votre niveau, que vous avez enlevé votre jauge. Donc, en l'occurrence, je vais vous montrer. Donc, comme ceci. Voilà. Eh bien, évitez de remettre ça directement dans votre puits de jauge. Pourquoi ? Parce que, simplement, vous allez mettre de l'huile partout dans votre puits de jauge, ici, en hauteur. Et si vous voulez reprendre votre niveau, juste après, vous allez avoir de l'huile partout sur votre jauge. Donc, vous allez avoir énormément de mal à savoir où est votre niveau. Tandis que si vous le frottez à chaque fois bien complètement, eh bien là, vous n'avez pas de souci pour reprendre votre niveau. Voilà. Allez, on continue. On passe à la suite. Alors, qu'est-ce que je vous conseille ? Moi, je vous conseille donc du liquide préparé. Du liquide préparé à moins 20, en l'occurrence ici. Éventuellement, à l'été, vous pouvez compléter votre liquide avec de l'eau déminéralisée et du vinaigre. Bon, bien sûr, pas deux litres de vinaigre pour un litre d'eau. Donc, vous mettez quelques centilitres de vinaigre pour un litre d'eau, on va dire. Et comme ça, ça va enlever toutes les parties moustiques et tout que vous avez sur votre pare-brise. Mais je dis bien à l'été, donc pas à l'hiver, parce qu'à l'hiver, vous devez garder la concentration d'antigel, je vais dire, dans votre liquide pour empêcher que votre bocal gèle. Donc ici, on va compléter. On complète notre niveau. Donc ici, moi, je le fais avec du liquide qui est déjà préparé. Voilà. Bien, ici, on est au maximum. Voilà, je vous montre ça de suite. Voilà, donc ici, on est au maximum. Là, vous pouvez le voir. Donc voilà, notre niveau. Et bon, on passe à la suite. Alors, petite chose également que beaucoup de personnes oublient, c'est un petit peu l'état des balais d'essuie-glace. Alors, il y a certains balais d'essuie-glace qui ont une petite pastille. Ici, sur le côté, une sorte de petit autocollant rond. Et beaucoup de personnes se demandent toujours à quoi ça sert. Eh bien, en fait, quand vous l'achetez, cette pastille est d'une couleur verte. On va prendre l'exemple vert. Et alors, dès que votre balai d'essuie-glace va se dégrader dans le temps, donc c'est-à-dire à partir de X moments, ça, c'est normalement selon les marques de balais, eh bien, votre pastille va changer de couleur. Elle va devenir soit blanche, soit jaune, soit voire même rouge parfois. Donc, ce qui veut dire que là, le temps de fonctionnement de votre balai d'essuie-glace est épuisé. Donc, il est grand temps de les remplacer. Maintenant, moi, personnellement, je ne me fie pas trop sur ces pastilles. Je regarde plutôt l'état de mes balais. Donc, comment on fait ? De toute façon, premièrement, vous pliez votre balai comme ceci. Vous prenez un linge, vous essuyez délicatement le caoutchouc de votre balai. Voilà. Et après, vous venez avec vos doigts, pincez comme ceci pour regarder si le caoutchouc de votre balai n'est pas déchiré à un endroit le long du balai. Donc, vous voyez bien qu'ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, il n'est pas déchiré du tout. Il n'y a pas de coup dans le caoutchouc du balai. Et alors, ce qu'il faut également regarder, c'est la fonctionnalité de la petite articulation, ici, qui permet, lorsque vous venez la poser contre votre pare-brise, de prendre la forme du pare-brise. Donc, il est évident que si ceci, c'est tout corrodé et que votre balai reste coincé comme ceci ou qu'il reste coincé droit, vous n'allez appuyer que sur une partie et l'autre partie de votre pare-brise. C'est pour ça que lorsque vous passez, ça ne fonctionne pas bien. Donc, regardez un petit peu que tout fonctionne bien, comme ceci. Maintenant, s'il y a un petit dur, vous pouvez toujours essayer avec un petit peu de W40 sur les petites articulations pour voir si ça se débloque un petit peu. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous changez directement vos balais. Et alors, regardez également aussi, c'est à, je vais dire, à la dureté du caoutchouc de vos balais. Donc, il ne faut pas que les caoutchoucs soient hyper durs, parce que sinon, ce qui voudrait dire, bien sûr, là, ils sont foutus, puisqu'ils sont secs, voilà. Et donc, il faut qu'ils restent un petit peu mous, que le caoutchouc soit un petit peu mou, pas trop non plus, parce que, bon, en fait, c'est comme une raclette, en fait, c'est ça le principe, c'est le principe d'une raclette. Donc, vous vérifiez que tout soit bien uniforme, sur les deux balais, bien sûr, voire même aussi sur le balai de votre vitre arrière, si vous en possédez une. Et alors, à ce moment-là, comme ça, vous avez l'état de vos balais. Voilà. Donc, pour la partie avant du véhicule, bien sûr, à part les filtres à air ou quoi que ce soit, mais bon, là, c'est déjà un petit peu plus technique et ça nécessite du démontage. Donc là, on ne va pas le faire. Je vais vous montrer une dernière petite chose qu'il est bien aussi de vérifier de temps en temps. Bon, toutes les voitures ne savent pas le vérifier. Je vous montre ça de suite.